C'est moi, Li Ping, celui qu'on a accusé à tort du plus gros canular de l'histoire de l'école la plus étrange qu'il soit. A tel point que sa mascotte, le Tazelworm, n'est nul autre qu'un lointain cousin du monstre du Loch Ness. Il paraît qu'il a des moustaches magiques qui peuvent lever toute malédiction. Alors la bande de nazes essaie désespérément de se procurer quelques poils pour conjurer leur sort afin de ne plus être des nazes. Je sais pas s'ils sont arrivés à leur fin, mais en ce qui me concerne, le Taz m'a été d'un grand secours. Il m'a aidé à me procurer l'antique clé squelette que Lynch convoie de temps. Leur approche, m'a dit Lynch. Mais avant que je puisse en savoir plus, une armée de faucheurs cagoulés au look radioactif est apparue. Qui les a mis au courant de notre rendez-vous secret ? Je ne veux pas être plané, mais là je dois me t'y prouiller. Je ne veux pas être enfermé, je ne sais plus où me cacher. Je n'ai pas t'échange, mais j'ai confiance. Ne plus reculer, je dois foncer. Fais mon ami, ou tant pis. Et là je dois me débrouiller. T'aurais pas un plan d'évasion par hasard ? Là, tu vois, je vais être obligé de te dire non. Lynch ne m'a pas dit pourquoi il tenait temps à avoir cette clé. Peut-être qu'il veut retourner dans les tunnels. Peut-être qu'il a oublié son show de Forloufleun au-dessus d'en bas. Holger serait très déceptionnel à Hidson s'il avait égaré son show de Forloufleun. C'est quoi ça ? Ah oui, d'accord. Il y a des fois où il vaut mieux ne pas demander. Ça alors ? Un vrai tramway ? Ça sent exactement comme je le pensais. Rassurez-vous tout le monde, ma limousine n'a pas explosé. Si je prends le tramway, c'est pour m'imprégner de mon rôle dans le prochain film de mon père. Brick-Max-Slam, le tramway de la justice. Ton billet où je t'explose. Ah, je crois qu'il commence à être à court d'idées pour les films de Brick-Max-Slam. Il n'arrive jamais rien d'intéressant dans un tramway. Effrayant, ténèbre, intermittent. Amigo, on traverse ce tunnel tous les jours. Mon sac à dos ! Eh ! Vous avez pris mon sac ? Désolé, amigo ! Quelqu'un me l'a volé ! Et la clé est à l'intérieur ! Oh non ! Maintenant, Lee va être très, très triste. Biffy ! Quelqu'un a volé mon sac ! C'est sur mon lynch ! Tu crois ? Est-ce que tu l'as vu quelque part ? Ce gars est facile à repérer. Non, mais je suis sûr qu'il est un complice parmi les élèves. Ça pourrait être lui ! Imojo ! Il était avec nous dans le tramway. Ah ! Ah ! Alors, qu'y a-t-il dans l'intérieur de là-dedans ? Réponds à la question ou sinon je me fâche. C'est toi qui a volé le sac à dos de Lee. Hé, gueule de chien battu ! Est-ce que Musclor a craint de cru que tu cherches des ennuis par hasard ? Non. Ce n'est pas à toi que je m'adresse, soldat ! Alors, c'est pas moi, gueule de chien battu ? Ce sera deux heures de retenue pour toi ! Vu que tu es incapable, pour des raisons génético-biologico-intellectuelo-mentalo-structurello-musculaire, de t'empêcher d'activer ton système vocal ! Deux heures ! Une, deux ! Une ce midi et une après les cours. Bon, au moins, ça me laisse toute ma matinée de libre. Oh, tu crois ça, hein ? Eh bien, dans ce cas, une triple punition me semble indiquer. Alors, trois heures de retenue, voilà qui t'apprendra à laisser les cornichons-palichons-mégrichons tranquilles. Et surtout, à te taire en tout temps. On dirait que t'as fait exprès pour en avoir plus. Je suis en train de mettre au point un gadget pour courcircuiter le système de blocage des portables, je trouve. Et maintenant, je vais pouvoir l'expérimenter. Super ! Oh, c'est pas cool, amigo ! Ils ont réussi à lui piquer tranquillement son sac à dos sous notre nez ! Notre pote-lite devrait pouvoir compter sur nous un peu plus que ça ! Oh ! Nous sommes des incapables ! Mais je suis le président, yo ! Ça veut dire que j'ai certains pouvoirs ! Tu as le droit de prendre tous les bonbons dans Distributrice, ya ! Ça va être quand même quelque chose, non ? Eureka lâchnikaf, amigo ! J'ai trouvé ! Donne-moi ton churdou pouet-pouet, là ! Ah oui ! Le churdou forlouflun ! Ouais, c'est ça ! J'ai complètement trouvé comment résoudre cette affaire, camarade, ami-collègue ! Mais j'ai besoin de ton aide ! Je sais que le voleur est parmi eux, Mickey ! Cam, quoi neuf ? Je t'appelle pour te dire de te relaxer, amigo ! Tout va bientôt rentrer dans l'ordre, parce que Kamsky et Dutch sont sur l'affaire ! Kamsky et qui ? Comment ça me relaxer ? Qu'est-ce que vous mijotez, tous les deux ? Lou Black est prié de se présenter à la salle du conseil étudiant. Lou Black ! Kamsky et Dutch, j'espère que vous savez ce que vous faites. Ha ! Crois-moi, on va le démasquer, ce voleur ! Façon série policière ! Est-ce que je fais le bon flic ou le méchant flic ? Pas question, Gaston Moustaché ! Holger Meister va faire... Le docteur Flick ! Ouais ! Quoi ? Quoi ? Docteur Flick ? L'inspecteur Docteur Flick, la série numéro un dans Maman Patrie ! Lui toujours résoudre l'affaire et guérir des maladies en même temps ! Bon, ça va, arrête ! D'ailleurs, dois-ce que tu sors ce costume ? Oh, salut, amigo ! Ça fait longtemps que t'es là ? Est-ce que ça va être long ? J'ai des cours qui m'attendent et j'ai un pouce à sucer ! Allez, crache le morceau ! Et je ne parle pas de ton pouce, mec ! Qu'est-ce que t'as fait du sac à dos que t'as volé à lit ? Mais pourquoi j'aurais volé le sac à dos de lit ? Dis-moi, homme, enfant, suceur de pouce ! Quel être le nom de ce poisson rouge ? Euh... Rougeau ? Ces réponses bonnes, tu peux t'en aller, mais tu devrais faire examiner ces grains de beauté et les confacto presto. Compris ? Holger ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça que t'appelles un interrogatoire ? Confiance-moi, monsieur Chordouforloufloun, inspecteur Docteur Flick n'a jamais perdu une affaire ? Ouh ! Impatient ! Bonjour, élève de l'école Anigma ! Je suis devant cette clôture de béton illégale dont la construction continue malgré la protestation menée par tous les élèves hier. Et regardez ! Il y a des yeux de lynx dans les miradors. Ce sera quoi bientôt ? Des barbelés ? Des uniformes de prisonniers ? Mon sac à dos ! C'est Jenny qui l'a volé ! Monsieur Lingorme, le ragout hier vient de se manifester, il aimerait beaucoup sortir, genre... tout de suite ! Allez, marche plus vite ! Il faut rendre notre système opérationnel ! Si ça marche, ça va amplifier notre signal et percer le système dont il se serve pour le brouiller. Avoue que c'est bien pensé, hein, boule de poil ? Hein ? Où est le sac à dos, Suzy ? Y a-t-il assez de fer à l'intérieur de votre réchique ? Oui ? Non ? Ou entre les deux ? Arrête avec ton délire de l'inspecteur Docteur Flick ! Tu avais le mobile et tu étais dans le tramway, Suzy Q. Alors avoue, tu détestes le lit et tu voulais te venger ! Mille milliards de boutons d'acné juvénile ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Et qui t'a autorisé à convoquer les élèves au quartier général du conseil étudiant ? Hé ! Le président ! Ça c'est moi ! A l'autorité absolue pour enquêter sur un vol qui a été commis ici. Compris ? Du brigandage dans mon école ! Et la vérité va éclater au grand jour parce que tous les deux, nous sommes des maîtres de l'interrogatoire, façon Kumsky et Dutch ! Tu as bien dit interrogatoire ! Voilà qui est comme concentré à haute dose de sirop de musique mielleuse à mes oreilles ! L'interrogatoire est une de mes nombreuses spécialités ! Tina, t'aurais pas vu Jenny ? Elle est là-bas avec Diocelou, pourquoi ? Attendez ! Hé ! Désolée Tina, pas le temps de te parler ! Je t'expliquerai plus tard ! Ce n'est pas la première fois que j'entends ça ! Mais pourquoi s'intéresse-t-il tant à Jenny tout à coup ? T'es encore en train de filmer ? Arrête ! Vous pouvez essayer de vous cacher mais ça ne m'empêchera pas de récupérer ma clé ! J'ai bien failli ! Hé mon sac à dos ! Et bien sûr la clé n'y est plus ! C'est sûrement la bande de nasses qui l'ont prise ! Il faut que je mette Kumsky au courant ! Ping, écoute, je peux pas te parler ! Barrage est ici ! Il veut nous aider à faire les interrogatoires ! Ping, écoute ! Est-ce que c'est ce pingouf de ping-pong ? Euh, il y a... Une seconde, directeur ! Il faut que tu le retiennes, t'as compris ? C'est très important qu'il reste où il est ! La bande de nasses a pris ma clé et je vais la récupérer ! Non, attendez ! Barrage, amigo ! Le prochain, c'est Brad et c'est un dur à cuire ! On va vraiment avoir besoin de vos talents de pro de l'interrogatoire pour le cuisiner ! Oh, salut ! J'espère que ça ne vous dérange pas que je filme mon interrogatoire ! Contente-toi de nous dire ce que tu sais, amigo ! Attendez, petite remarque, pourriez-vous être un peu plus brutaux ? Dans Brick Maxlam, le tramway de la justice, ton billet où je t'explose ! Mon personnage se fait arrêter par des contrôleurs qu'il démolisent pour qu'il avoue que sa carte de transport est périmée ! D'accord ? Ça tourne ! Tu veux que je te fasse craquer, fiston ? Et voilà, ça marche ! Salut, Lee ! Oh, Buffy ! Je sais pas comment t'as fait, mais t'es génial ! Vite, il faut que tu m'attes, je suis complètement perdu, là ! Ah, je sais où tu es ! Tu es dans les tunnels, c'est ça ? Comme c'est surprenant ! Allez, tout le monde, courant ! Buffy, attaque de tasse bleue ! Trouve-moi une sortie, vite ! Prends la première à droite ! Je suis encore à droite ! Ensuite, gauche, droite, gauche, gauche ! Vite ! Mais non, pas vous ! Est-ce que tu pourrais te décider, s'il te plaît ? Je suis pas assez en forme pour courir à cette vitesse et aussi longtemps ! Oh non, pas du tout ! Bon, alors vous, vous courez à toutes jambes ! Et toi, dis-moi le chemin ! Non, non, arrêtez ! Il faut pas traverser ce truc ! Eh ben ouais, ça confirme ce que je pensais ! Toro, Toro ! J'en reviens pas, ça a marché ! T'as été formidable ! Pour plus tard les réjouissances, pour l'instant, il faut que vous sortiez de là avant qu'il n'en arrive d'autre ! À droite, encore à droite et ensuite... Attends, attends ! Je rigule pas ! Rendez-moi ma clé ! Pourquoi vous avez fait ça ? Pourtant je vous ai aidé quand vous vouliez une moustache de Taz ! Ouais, c'est vrai, on a pris ta clé, mais on avait pas le choix ! Puisqu'on est condamnés à être une bande de nazes ! Alors, c'est pas Lynch qui vous a obligé à la voler ? Qui c'est Lynch ? Ce ne serait pas plutôt Lynch ? Oh, j'ai justement un petit creux ! Alors la moustache de Taz, ça n'a pas marché ? Dans l'exposé sur la résolution de problèmes, on disait que les moustaches de Taz pouvaient lever n'importe quelle malédiction ! Et on sait même pas quoi faire avec ! Je suis sûre que le mode d'emploi est là-dedans ! Si au bois, ce satin des livres, on pouvait s'ouvrir ! Peut-être qu'il suffit de parler à la moustache ! Ou peut-être qu'il suffit... de la manger ! Non ! Il faut pas la manger ! Recrache-la ! Recrache-la ! Donc, voilà tout ce qui nous reste ! Où est-ce que vous avez trouvé ça ? C'est cool, hein ? À la bibliothèque ! Mais impossible de l'ouvrir ! Et vous avez creusé un puits jusqu'ici ? Ça nous a pris des semaines ! Mais la terre était délicieuse ! Mais une fois arrivée en bas... Il vous fallait ma clé pour ouvrir toutes les autres portes, alors vous avez décidé de me la voler ! C'est à peu près ça ! Puisque de toute façon, personne n'aime la bande de nazes, on s'est dit que ce serait une perte de temps de demander à quelqu'un de nous aider ! Mais je vous ai déjà aidé, moi ! Vous aviez qu'à demander ! Ok, très bien ! Je te demande la clé ! Non, non, non ! Mais la prochaine fois que je vois ta, je vous ramène une autre moustache, d'accord ? Non ! On a assez attendu comme ça ! Je veux une nouvelle moustache ! Aujourd'hui ! Alerte ! La salle de la pyramide est attaquée par des Tazzleworms ! Envoyez des renforts immédiatement ! Cachons-nous ! Vous avez entendu ça, les amis ? Des Tazzleworms et au pluriel ! Ça veut dire qu'on va avoir un énorme choix de moustache ! Pauvre lui, il ne sait pas qu'il s'agit de Tazzleworms bleus ! Lou ! Reviens tout de suite ! Dernière fois que Holger pose question ! Allez, y'a un ? Vagons de marchandises ! OK ! C'est possible que tu dises un tout petit peu de vérité ! Toi, pas avoir volé le sac à dos, mais tes parents peut-être souffraient d'accumulation de Tazzleworms dans les trous auditifs ! Fais jamais de la tête si c'est oui ! Je veux que cette saleté de voleur soit démasquée et punie ! Arrête, Lou ! Vite, rapidez-vous ici avant que ça se referme ! Non ! Il me faut une moustache de Tazzleworms ! J'en ai marre d'être un gros naze ! Non, mais ça va pas ! Maintenant, on est pris au piège ! Chut ! Regardez ça ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh, ça ne sent vraiment pas bon ! Adieu ! Aïe ! Ça fait mal ! Ouais ! Mais au fil, ça fait mal ! T'aurais pas un plan d'évasion, par hasard ? Là, tu vois, je vais être obligé de te dire non. Un barbecue de Tazzleworm ! Ouais, à ta place, je m'abstiendrai. Tu vas peut-être me trouver trop terre à terre, mais comment va-t-on sortir d'ici ? Attends, qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Ça ne sert à rien ! Je n'arrive pas à contrôler les Tazzleborgs ! Cette satanée pyramide produit un genre d'interférence ! Ne les laissez pas s'approcher de la génératrice ! Regarde-li, on va pouvoir en faire sortir d'ici ! Repliez-vous ! On va en retraite ! Hé ! Il a une clé exactement comme la mienne ! Alors, Brandy Silver, c'est bien ça ? C'est quoi ce truc que tu as sous le nez ? Contente-toi de répondre aux questions ! C'est toi qui a volé le sac à dos dans le tramway ? Est-ce que j'ai l'air du genre de fille qui s'intéresse au sac à dos ? Ou encore au tramway ? Yurk ! Ah ouais ? Bon, très bien ! Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresse exactement ? Je vous le dirais bien, inspecteur, mais j'ai peur que mon petit ami me fasse une crise de jalousie ! Poursuivant ! Est-ce que tu vas avouer ? Jamais ! Même si tu m'invitais samedi prochain à 19h dans un super restaurant chic et hors de prix, et puis au cinéma, et enfin, dans une boîte branchée, je te dirais rien, t'entends ? Rien du tout ! Ah ouais ? Aïe ! Eh bien, ça, j'aimerais bien voir ça ! Alors, samedi soir à 19h et arrive à l'heure ! Très bien ! Et habille-toi correctement ! Ouais, c'est ça ! Tu peux t'en aller ! Recoussez-les ! D'accord, je me demande ce qu'ils nous mijotent, le gros ! Quelle importance ! Tu dors ou quoi ? La porte est ouverte, regarde, la voie est libre ! Vous, allez-y ! Je vous rejoindrai ! Non, il faut sortir d'ici tout de suite ! Les gars, il faudrait l'aider ! Pas question ! T'as entendu ce qu'a dit ton nouveau chéri ? Il a dit de s'en aller ! C'était pas mon nouveau chéri... Non, mais c'est vrai, ne faites pas les dades ! Il nous aiderait, lui ! Toi, identifier chacun de ces fromages par ordre alphabétique ! Et si le sac à dos pas volé par toi, peut-être que c'est un fromage délicieux qui a fait ça ! Alors, lequel de ces fromages est recoupable ? Est-ce que c'est un interrogatoire ou bien un cours de cuisine ? Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien fabriquer ? Ma clé peut aussi ouvrir cette pyramide, sauf que ça nécessite une deuxième clé, c'est le gros type qui lance à possession ! Johnny, attention derrière toi ! Le bouquin ! Lee, ça pourrait peut-être te servir ! Comment ça s'allume ce truc ? Oh voilà ! Non, attends ! Il fallait pas l'allumer ! Oh, pardon ! Allez, viens ! J'espère que ce bouquin en vaut la peine ! Gentil, le méchant monstre ! Va-t'en ! Pousse ! Pousse ! Dépêchez ! Regarde un peu ça ! Oh ouais ! Aïe ! Yo ! Ouais ! Désolé, la connexion n'est pas encore parfaite, mais j'y travaille ! Faut qu'on sorte d'ici où alors ? On est mort ! Surtout, pas de panique, ce serait pas bon pour votre pantalon ! Et un joli petit plan d'évasion, hein ? Premier tunnel à droite, la porte de la bibliothèque est droit devant vous ! Oh non ! Dius ! Voilà qui est ironique, pour une fois c'est Dius qui a failli se faire manger ! La voie est libre ! Tu viens ? Excellent ! Maintenant mon tour ! Nom d'une poignée de porte électrifiée ! Il a un cerveau qui tourne en boucle ! Mais c'est un interrogateur hors pair ! Le suspect lui dira tout ce qu'il veut pourvu qu'il arrête ! Je vais avoir de gros ennuis ! J'ai battu le record de la plus longue pause pipi ! Euh... Li ! Est-ce que tu pourrais... Tu te souviens ? Ah oui ! D'accord ! Hé Taz ! Tu pourrais nous donner une de tes moustaches ? Merci vieux ! Essaye de pas la brûler cette fois ! Oh ! Pourquoi il veut s'en prendre à moi ? En fait c'était les calines du Taz la clé pour ouvrir ce bouquin ! Ça c'est trop fort ! Waouh ! Et si le Taz trouve ça important, ça veut dire que c'est très très important ! Euh... Je peux tout vous... vous expliquer ? Ok ! Suspect suivant ! Non ! Plus besoin ! L'affaire est résolue et guérie ! Euh... Quoi ? Non Holger ! Il faut poursuivre les interrogatoires ! Il faut qu'on vérifie tous les alibis et tout le reste ! Négatif Endorf, Monsieur Moustache ! Tous les indices et les symptômes menés à conclusion positive Endorf de l'affaire ! Élèves très jeunes obtenir tous avec l'été ! Brandy programme infidélité avec Monsieur Moustache ! Irwin, expert fromagiste à boire Rougeur dans le cou ! Et Suzy avoir besoin d'un supplément ferreux et de nettoyer oreille plus souvent ! C'est Jenny la naze qui a voir voler le sac à dos de lit de paix ! Tout ça c'était pour cette espèce de petit arrogant avec la morve au nez ! Mais tout ça n'a vraiment aucun sens ! Inspecteur Docteur Flick ne se donne jamais peine d'expliquer sens ! D'accord collègue ? Mais nous avons l'indice qui prouve tout ! Poisson, pas s'appeler Rougeau ! Lui s'appelait Madeleine ! Lou est un menteur ! Si c'est Jenny la voleuse ! Elle doit faire face à la justice tout de suite ! Beau travail, les deux fêlés ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait le... Bizarre ! Alors c'est toi qui a volé le sac à dos de Ping ! Plein de boudongles, d'escargons et de tripes de jeunes porcs ! Attendez, tout ça n'est qu'un malentendu ! Elle ne voulait pas vraiment... Eh bien, vous allez en retenue, mademoiselle ! Une semaine ! Et sortez-moi cet index de votre narine ! C'est dégoûtant ! Eh bien, comme ça on passera plein de temps ensemble pour voir ce qu'il y a dans ce bouquin ! Super ! Il y avait deux serrures sur cette pyramide ! Le gros type a une clé et c'est moi qui ai l'autre ! Ouais, eh bien, j'imagine qu'il faut les deux pour l'ouvrir ! Comme les deux canines du tasse pour le bouquin ! Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette pyramide à ton avis ? J'en sais rien, mais en tout cas, Lynch en veut à ma clé ! Il faut que je la cache, que personne ne la trouve ! Et voilà ! Là, elle est en sûreté ! Sous-titrage ST' 501